Hey ! Mais c'est une spirale d'Archimède ! Ta dimension miroir, c'est que de la géométrie ! Je kiffe la géométrie ! J'assure en géométrie ! Rayons au carré, divisé par pays, placer des points le long de la courbe... Hey, Strange ! Vous savez ce qui est plus cool que la magie ? Les maths ! Quand je suis allé voir Spider-Man No Way Home au cinéma, mon petit cœur de matheux a vibré. À cause de cette scène d'anthologie, Spider-Man essaye d'échapper à Doctor Strange en évoluant à l'intérieur de la dimension miroir. Un espace régi, par des règles mathématiques, qui fait dire à Peter Parker la meilleure phrase de tout le MCU. Plus fort que la magie, les maths ! Était-ce la première fois que les mathématiques étaient mises en valeur dans le cinéma de Marvel ? Ou bien l'histoire dure depuis plus longtemps que ça ? Cela mérite bien une petite enquête. Les personnages de la maison d'édition Marvel flirtent avec le grand écran depuis maintenant presque 80 ans, puisque la première apparition de Marvel au cinéma date de 1944. Il faudra cependant attendre 1986 pour voir une autre adaptation live d'un personnage Marvel, Howard the Duck, produit par George Lucas. En 1996, Marvel Studios est créé. Son rôle est de gérer les droits d'exploitation des personnages Marvel tout en gardant un œil sur les scénarios. Entre 1994 et 2007, ce sont 16 films qui seront coproduits, notamment avec Sony pour la première trilogie Spider-Man, ou avec la Fox pour la saga des X-Men ou les films des 4 Fantastiques. En 2008, le premier film produit uniquement par Marvel Studios voit le jour, Iron Man. Il s'agit de la première pierre du MCU, le Marvel Cinematic Universe. Une saga de films et de séries se déroulant dans un univers commun, dans lequel les personnages et les histoires s'entrecroisent. 14 ans plus tard, cette saga comprend 29 films et une ribambelle de séries plus ou moins canon. Parallèlement à ça, la Fox et Sony vont continuer de produire de leur côté des films autour des personnages pour lesquels ils ont encore les droits, mais ils n'intègrent pas cet univers partagé. Dans le cadre de cette vidéo, je ne vais m'intéresser qu'aux films et séries du MCU, ceux produits par Marvel Studios. Pardon aux équations que l'on retrouve dans les autres films Spider-Man, je n'ai rien contre vous, mais 70 films, c'est vraiment trop pour moi. Est-ce que Beethoven a dormi avant de finir la cinquième ? Est-ce que Bernoulli a dormi avant de trouver le théorème sur l'écoulement des fluides ? Ah, oh si, je l'aime ce petit. De tout temps, l'homme a fait des liens entre mathématiques et comic Marvel. En témoignent ces ouvrages de référence qui vont vous apprendre la différence entre un nombre pair et un nombre impair grâce à Ant-Man ou les symétries axiales avec Black Widow. Cette dernière n'est même pas symétrique, c'est terriblement décevant. Mais des approches mathématiques un peu plus ambitieuses de l'univers Marvel existent. En 2002, Alberich, Merojulia et Rossellio, trois chercheurs espagnols, s'intéressent aux réseaux sociaux formés par les personnages des comics Marvel. On considère que deux personnages sont liés s'ils apparaissent tous les deux au sein d'un même comic. On peut alors représenter cela par un graphe où les nœuds sont des personnages et où les arêtes représentent les co-apparitions de ces deux personnages. Représenter des réseaux sociaux par des graphes, cela n'a rien de nouveau. De nombreuses études ont déjà été faites sur d'autres réseaux du même type via l'approche de la théorie des graphes. On a par exemple le réseau des scientifiques où deux chercheurs seront liés s'ils ont co-signé un même article. Cela a donné naissance au concept de nombre d'Erdos qui mesure le degré de séparation entre un chercheur donné et le mathématicien Paul Erdos. Votre nombre d'Erdos est 1 si vous avez eu la chance de collaborer avec lui, sera de 2 si vous avez co-signé un papier avec un chercheur de le nombré 1, et ainsi de suite. A titre d'exemple, Albert Einstein a pour nombre d'Erdos 2, celui de Erwin Schrödinger est 4, à égalité avec David Loapre, et celui de Marie Curie est 7. On peut aussi parler du réseau social des acteurs d'Hollywood où deux acteurs sont liés s'ils ont déjà été à l'affiche d'un même film. Ce graphe permet de découvrir que la distance moyenne entre un acteur pris au hasard et Chris Evans sera d'environ 3,2. Revenons à l'étude de nos trois chercheurs espagnols. Elles s'appuient sur un corpus de 12 942 comics Marvel publié entre 1961 et 2002. Les collaborations de 6486 personnages ont été étudiées. En moyenne, un personnage apparaît dans une quinzaine de comiques, mais des personnages comme Spiderman et ses 1625 apparitions font lourdement pencher la balance. Le graphe obtenu est alors immense et parfaitement illisible. On peut cependant l'étudier numériquement. Si on met de côté les 37 personnages qui ne sont pas liés aux 6449 autres, on peut calculer que la distance moyenne séparant deux personnages est de 2,63, et cette distance ne dépassera jamais 5. Au milieu de cet énorme graphe, on retrouve alors Captain America, à une distance moyenne de 1,7 de tous les autres personnages du corpus. La conclusion de cette étude, c'est que les relations entre les personnages Marvel n'ont rien d'aléatoire puisqu'elles partagent quelques points communs avec les véritables réseaux de collaboration. On retrouve notamment cette propriété propre aux réseaux sociaux de la vraie vie d'être des petits mondes. Deux personnes a priori très éloignées pourront en réalité être liées via très peu d'intermédiaires. Cependant, le graphe de l'univers Marvel garde malgré tout des caractéristiques qui trahissent son aspect artificiel, en particulier son coefficient d'agglomération. Dans un réseau social auquel vous appartenez, votre coefficient d'agglomération c'est la proportion de vos amis à être eux-mêmes également amis. Dans un réseau social habituel, comme par exemple celui des acteurs d'Hollywood, on s'attend à trouver des coefficients plutôt grands. Mais ce n'est pas du tout ce qui ressort de l'étude d'Alberich. Bref, le réseau social des personnages Marvel ne remplit pas tous les critères pour être un vrai réseau social. Pour ce qui est de l'univers cinématographique Marvel, je n'ai pas trouvé d'étude similaire. Le sujet du MCU n'a cependant pas été boudé par les mathématiciens. On retrouve par exemple une étude de trois chercheurs australiens qui se sont intéressés à la taille du casting des films de la franchise. Comment faire pour mesurer le nombre de personnages dans un film de manière à refléter au mieux l'importance de ces personnages ? Un film comme Spider-Man Homecoming a l'un des plus grands nombres de personnages nommés au générique, mais on ne peut pas compter de la même façon Peter Parker et Tony Stark que Sally Avril ou le doyen Crimson. L'information, l'équipe de Matthew Rougan a mis au point une formule qui permet de mesurer efficacement le casting d'un long métrage. Il en ressort alors que de tous les films du MCU antérieur à 2019, le plus grand casting est celui de Infinity War suivi de celui de Captain America Civil War. L'incroyable Hulk et Spider-Man Homecoming arrivent en queue de classement. Cette mesure permet alors de mettre en avant que plus un film compte de personnages, plus celui-ci sera bien noté par les spectateurs et plus celui-ci rapportera au box-office, ce qui sera confirmé par Avengers Endgame. Cette étude est bien sûr antérieure à la sortie de Eternals qui met bien à mal cette conclusion. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est la façon dont les mathématiques sont représentées à l'écran. Et on est en droit de s'attendre à un minimum de contenu étant donné les capacités scientifiques des super-héros de l'écurie Marvel. Strange a un doctorat de médecine, Scott Lang est ingénieur en électronique et Jane Foster a un doctorat en astrophysique. On ne connaît pas les diplômes de Hank Pym, de Tony Stark ni ceux de la princesse Shuri, mais ils sont tous décrits comme des génies absolus. Il y a aussi des personnages comme Peter Parker ou Bruno Carelli qui n'ont pas encore commencé leur étude supérieure mais qui ont déjà fait preuve de leur intelligence. Et enfin, je ne vais pas oublier Dr Bruce Banner et ses sept doctorats à faire palir d'envie la super-intelligence, c'est une compétence plutôt commune chez nos super-héros. Arrive donc la question de la façon dont les mathématiques sont représentées dans le MCU. J'aurais pu parler de la science de façon plus générale, un film de super-héros étant avant tout un film de science-fiction. Sur ce point, tous les meilleurs thèmes de la physique sont abordés. Les trous de verre dans la saga Thor, le multivers de Dr Strange ou la physique quantique avec Ant-Man. Les thèmes mathématiques sont cependant bien plus rares mais en cherchant bien, on peut en trouver quelques traces. La règle d'or pour détecter des mathématiques dans un film, c'est de mettre pause dès que l'on croise un tableau noir. Par exemple, dans le septième épisode de la série What If, on peut voir Thor donner ce qui semble être un cours de mathématiques. Mais le sujet du cours en lui-même semble très mal défini. On peut voir sur les tableaux un bien trop grand nombre de trucs mathématiques sans aucun lien les uns avec les autres. Intégrale de Gauss, commutativité de l'addition, définition de la constante E, définition d'une valeur propre, théorème des noms premier, problème de balle, etc. Plein d'équations très intéressantes mais qui n'apportent absolument rien à la narration. C'est dommage car on peut voir dans le même épisode sur l'ordinateur de Jane Foster un schéma des ceintures de Van Halen, une zone du champ magnétique de la Terre riche en particules. Pour une physicienne qui étudie ces champs magnétiques, c'est parfaitement cohérent. La série What If n'est pas avare en tableaux noirs puisqu'on en retrouve aussi dans le troisième épisode lorsque Natasha Romanoff visite le labo de Betty Ross. Des tableaux plein d'équations sont à nouveau visibles dans le flou de l'arrière-plan. On y distingue entre autres la courbe d'une fonction gaussienne, l'intégrale de la fonction puissance x puissance n, la définition du sinus hyperbolique, un triangle de Pascal, un problème de géométrie où l'on cherche à calculer la hauteur d'un arbre, etc. Rien ne permet de justifier sans mauvais choix que tout ça a sa place dans le laboratoire d'une biologiste. Bref, les tableaux visibles dans la série What If sont très jolis mais ils ne sont pas du tout cohérents avec ce que la série raconte. Heureusement, ce n'est pas toujours le cas. On peut par exemple voir dans le deuxième film Ant-Man le docteur Bill Foster donner à ses étudiants un cours sur les transitions de phase à l'échelle quantique. Derrière lui, le tableau est rempli d'équations en lien avec la physique quantique en question. Là au moins, tout est cohérent. On sent qu'un physicien, en l'occurrence docteur Spiros Michalakis, a travaillé avec l'équipe du film. Je doute cependant que le moindre étudiant comprenne vraiment ce que le prof est en train de raconter. La notion de superposition d'états en physique quantique est cependant mise en image dans le film avec le personnage du fantôme. On peut voir quand elle se déplace quelle est en fait la superposition de plusieurs versions d'elle-même. Autre film, autre tableau, celui de Spider-Man Homecoming. Une scène de classe assez classique où la professeure interroge un Peter Parker pas très attentif mais qui répond sans difficulté à la question posée. Ok, bon, comment calcule-t-on l'accélération linéaire entre les points A et B ? C'est le produit du sinus de l'angle et de la gravité divisé par la masse. Non. Peter ? La masse s'annule donc c'est juste gravité par sinus de l'angle. Bravo ! Il s'agit d'un exercice de physique sur la mécanique d'un pendule. La question est de calculer l'accélération linéaire d'un poids qui se balance au bout d'une ficelle entre un point A et un point B. Accélération linéaire, ça ne veut pas dire grand chose mais le problème est tout de même accessible si on maîtrise les bases de la mécanique de Newton. En tout point de la trajectoire, seules deux forces contraignent le corps. Son poids P égale à sa masse M multipliée par la gravité G et la tension T de la ficelle en négligeant les forces de frottement. D'après la deuxième loi Newton, la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Avec un peu de trigo, on peut alors projeter ces vecteurs forces sur le vecteur accélération ce qui donne MA égale MG sin θ. En simplifiant par M, on a donc A égale G sin θ soit la réponse proposée par Peter Parker. La scène permet donc de rappeler que, avant même d'être Spiderman, Peter Parker est un étudiant brillant puisqu'il maîtrise sans hésitation les bases de la physique. Mais ce problème n'a pas du tout été choisi au hasard. Pendant tout le film, l'homme-araignée utilisera la physique des pendules pour se déplacer à travers New York suspendue à ses toiles. Cette scène de cours est donc pour moi un parfait exemple de comment l'intégration d'équations à un scénario permet de renforcer son récit. Un autre tableau noir aura cependant davantage retenu l'attention de certains fans du MCU. Dans une scène du deuxième film Thor, l'astrophysicien Dr. Eric Selvig décrit les conséquences de la convergence, l'alignement des neuf royaumes au centre de l'intrigue du film. En dehors du schéma principal qui présente ces neuf royaumes, le tableau est parsemé d'easter eggs et de références à la physique. Côté easter eggs, on a par exemple l'équation Kyle plus Yost égale X, une référence à Chris Yost et Craig Kyle, co-créateurs du personnage de X-23 et scénaristes sur les films Thor. Côté physique, il est par exemple mentionné l'équation de Schrödinger, incontournable en physique quantique ou les équations de Maxwell, base de l'électromagnétisme. Je ne vais pas détailler davantage toutes les références à la physique des particules ou à la relativité puisqu'elles ne sont là que pour crédibiliser le personnage de Selvig et justifier que ses prédictions quant à l'alignement des mondes sont authentiques. Certains fans auraient malgré tout trouvé dans ces formules des indices quant aux scénarios des films qui sortiront des années plus tard, mais ça me semble un peu tiré par les cheveux. Il y a malgré tout une formule qui m'intéresse un peu plus, celle dont le résultat est 496. Il s'agit là aussi d'une référence à la physique puisque 496 est la dimension d'un espace lié à la théorie des cordes. Mais le calcul qui donne 496 est 1 demi fois 32 fois 31, ce qui est une référence au fait que 496 est un nombre parfait. On dit qu'un nombre est parfait quand il est égal à la somme de ses diviseurs propres. Par exemple, le nombre 28 a 5 diviseurs, 1, 2, 4, 7 et 14. La somme de ces 5 nombres est 28, ce qui fait de 28 un nombre parfait. De même, le nombre 496 a 9 diviseurs et la somme de ces diviseurs vaut 496. Pour construire des nombres parfaits, on a une formule. Si P est une puissance de 2 tel que P-1 est un nombre premier, alors le nombre n égale 1 demi fois P fois P-1 sera un nombre parfait. Puisque 32 est une puissance de 2 et que 32-1 est un nombre premier, alors 1 demi fois 32 fois 31 soit 496, est bien un nombre parfait. Pour trouver des mathématiques dans un film Marvel, il n'y a pas que les tableaux qu'il faut regarder. Il faut aussi scruter les cartes de visite comme celles que Tony Stark donne à la généticienne Maya N. 7 dans Iron Man 3. Il s'agit d'une formule qui a l'air une nouvelle fois liée à la physique quantique, la formule BCH, Baker, Campbell, Osdorff. Dans le contexte du film, je ne comprends pas du tout le rapport. Mais pour trouver des références à la physique ou aux maths, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est bien évidemment les T-shirts de Peter Parker. On a par exemple cette scène de Spider-Man Homecoming où Peter arbore un T-shirt avec une blague sur un atome qui perd un électron. On a aussi cette scène de Spider-Man No Way Home où Peter arbore un T-shirt avec une blague sur un atome qui perd un électron. Sinon, on retrouve dans Spider-Man Far From Home ce bon vieux théorème de Pythagore avec la célèbre blague « Trouvez X, il est ici ». Pour ceux qui veulent en savoir plus, en posant l'hypothèse que le triangle est rectangle, la solution attendue est X égale 2 racines de 745, soit environ 54,58, ce qui est une référence à absolument rien. Ah, et puis le côté de 26 mètres devrait être plus petit que celui de 48 mètres. Je suis super déçu par ce T-shirt. Je dois alors me tourner vers celui que l'on peut apercevoir dans Captain America Civil War qui représente la pizza de De Vinci à la géométrie divine. C'est bien sûr une parodie de L'homme de Vitruve, un célèbre dessin de Léonard De Vinci qui représente les proportions idéales du corps humain. Selon l'architecte de l'Antiquité Vitruve, les rapports entre les différentes mesures d'un corps humain se doivent être rationnels, c'est-à-dire des nombres entiers ou des fractions de nombres entiers. Par exemple, la hauteur d'une tête doit être égale à 1 dixième de la hauteur d'un homme. Le titre de ce schéma de pizza idéal est « Géométrie divine », une référence aux théories esthétiques basées sur la proportion divine, aussi appelée « nombre d'or ». Le nombre d'or, c'est le nombre Φ égale 1 plus racine de 5 sur 2 qui vaut environ 1,618, et c'est un nombre que l'on retrouve dès que l'on étudie des pentagones ou des problèmes liés à l'équation du second degré x² égale x plus 1. Le nombre d'or a quelques propriétés mathématiques intéressantes, mais rien de très fondamental. Il s'agit d'un nombre irrationnel, c'est-à-dire que l'on ne peut pas l'exprimer comme une fraction de deux entiers. Au XIXe siècle, le philosophe allemand Adolf Zeising propose une théorie de l'esthétique basée sur ce nombre d'or. Un corps humain serait parfait s'il s'appuie sur le nombre d'or. Par exemple, le rapport entre la hauteur d'une personne et la hauteur de son nombril se devrait d'être environ 1,618. Les théories esthétiques de Vitruve et de Zeising sont donc incompatibles. La première s'appuie sur des rapports rationnels, l'autre sur des rapports irrationnels. Cette pizza parfaite n'a donc rien à voir avec la géométrie du nombre d'or. Il faudrait que je me penche un jour deux minutes sur cette arnaque qu'est le nombre d'or, mais c'est une autre histoire. Howard Stark a repêché ça dans l'océan pendant qu'il vous recherchait. Il en a conclu la même chose que nous. Le Tesseract est sûrement la clé d'une forme d'énergie illimitée et constante. Et notre monde en a cruellement besoin. Le fil rouge des trois premières phases du MCU est celui de la quête des pierres d'infinité par le Titan Thanos. La première de ces six gemmes, introduite dans la scène post-générique du premier Thor, est la pierre de l'espace. Un artefact qui tire sa puissance de l'espace afin de générer des puissances d'énergie infinies, quoi que cela veuille bien signifier. Afin d'être protégé, cette pierre de l'espace est elle-même enfermée dans le cube cosmique, repatisé à partir de Avenger d'un nom qui plaira au plus mateux, le Tesseract. Un Tesseract, c'est un hypercube, c'est-à-dire un équivalent du cube, mais pour la quatrième dimension. Quelques explications. Il est d'usage de considérer que l'espace dans lequel nous vivons est un espace 3D. On peut en effet s'y déplacer selon trois dimensions indépendantes, devant-derrière, à droite-à-gauche ou bien en haut-en bas. J'ai donc 3 degrés de liberté pour me déplacer dans l'espace. Toutes les autres directions sont alors composées à partir de ces trois directions de référence. La quatrième dimension, ça serait donc une dimension qui serait indépendante de ces trois premières et on peut se la représenter de plusieurs façons. La représentation la plus commune de la 4D, c'est de considérer que cette quatrième dimension est celle du temps. On parle alors de l'espace-temps et son étude mathématique et physique ont donné naissance aux théories de la relativité. Il y a cependant d'autres façons de s'imaginer une quatrième dimension. Dans l'espace, je peux me déplacer selon trois directions, mais je peux aussi tourner sur moi-même selon un axe au bas, selon l'axe droite-gauche ou selon l'axe devant-derrière. J'ai donc finalement trois degrés de liberté pour me déplacer et trois degrés de liberté pour me tourner. J'ai donc six degrés de liberté pour me déplacer. L'espace de mes déplacements est donc un espace à six dimensions. C'est encore mieux qu'un espace 4D. On peut alors chercher des moyens pour visualiser, au moins schématiquement, ces dimensions supplémentaires. Pour ce faire, dessinons ensemble un hypercube de dimension 4. Partons pour cela d'un simple segment que l'on peut appeler prétentieusement un hypercube de dimension 1. Si je prends deux copies de ce segment et que je les relie par une arête, j'obtiens un carré, aka un hypercube de dimension 2. À présent, je prends deux copies de ce carré et je joins leur sommet 2 à 2. C'est un cube que l'on vient de construire, c'est-à-dire un hypercube de dimension 3. Vous regardez cependant actuellement cette vidéo sur un écran plat et vous ne portez a priori aucune paire de lunettes 3D. Le cube que je viens de tracer est donc parfaitement plat. Les quatre segments rouges ne sont pas dans des directions indépendantes des autres arêtes. Pourtant, votre cerveau n'a eu aucun problème pour admettre que ces segments rouges sont dans une troisième dimension extérieure au plan de votre écran. L'image du cube que vous voyez n'est qu'une projection d'un cube 3D sur un écran 2D. Poursuivons alors. Je prends deux copies de mon cube et je relie les sommets 2 à 2 par de nouvelles arêtes. Si on admet que les huit arêtes ainsi dessinées ne sont pas dans le même espace que les arêtes des deux cubes initiaux, on vient de dessiner un authentique hypercube de dimension 4 ou du moins une projection de cet hypercube. Vous avez alors sous les yeux un tesseract. On peut rencontrer d'autres représentations 3D de cet objet 4D. La plus commune est celle de son diagramme de Schlegen. On y retrouve aussi deux cubes dont les sommets sont reliés 2 à 2. Malgré son nom, le tesseract de Marvel n'a pas vraiment de pouvoir qui le relie à des notions de quatrième dimension et sa représentation visuelle n'a rien d'un hypercube de dimension 4, c'est juste un cube bleu qui brille. Cependant, une scène de Iron Man 2 permet de le raccrocher au tesseract mathématique. Alors que Tony Stark feuillette les carnets de recherche de son père qui a étudié le fameux tesseract, on peut apercevoir une demi-seconde à l'écran la représentation commune de l'hypercube de dimension 4. Mais il y a plus intéressant sur la page d'en face. Déjà, il y a les dessins d'un point, d'un segment, d'un segment, d'un cube, d'un hypercube, d'un hypercube, mais il y a surtout cette formule E m n égale 2 puissance n moins m facteur de m parmi n. Pour comprendre cette formule, faisons un peu d'algèbre. Quel est le développement de x plus 2 au carré ? Avec une bonne vieille identité remarquable, on a le développement 1 x au carré plus 4 x plus 4. Maintenant, quel est le développement de x plus 2 puissance 3 ? Là aussi, on peut se débrouiller. C'est 1 x au cube plus 6 x au carré plus 12 x plus 8. On peut alors généraliser, et c'est là que la formule apparaît. Dans le développement de x plus 2 puissance n, le coefficient de x puissance m, c'est 2 puissance n moins m fois m parmi n, où m parmi n désigne ce que l'on appelle un coefficient binomial. Je renvoie à cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Mais quel est le rapport entre ces puissances de x plus 2 et ces histoires d'hypercubes ? J'y arrive. Prenez un carré. Combien a-t-il de sommets ? 4. Combien a-t-il d'arrêtes ? 4. Combien a-t-il de faces ? Une seule. 1, 4 et 4, ce sont justement les coefficients qui apparaissent dans le développement de x plus 2 puissance 2. Ça marche aussi avec un cube. Il a 8 sommets, 12 arrêtes, 6 faces et une cellule 3D. 1, 6, 12 et 8, ce sont les coefficients du développement de x plus 2 puissance 3. Ce résultat se généralise. Les coefficients du développement de x plus 2 puissance m donnés par la formule, c'est donc pour un hypercube de dimension n son nombre de sommets, arrêtes, faces ou cellules de dimension supérieure. On peut alors en conclure qu'un Tesseract possède 16 sommets, 32 arrêtes, 24 faces, 8 cellules 3D et 1 cellule 4D. Vous avez vécu un enchevêtrement quantique entre les différents états quantiques de vos molécules de Pozner. C'est un tic chez vous tous de rajouter quantique derrière tous les mots ? Un petit mot sur une scène de Avengers Endgame. On peut y voir Tony Stark réfléchir à un moyen de voyager dans le temps en utilisant les valeurs propres d'une particule en tenant compte de la décomposition spectrale sur un ruban de Mobius inversé. Un ruban de Mobius, c'est ce que l'on obtient lorsque l'on recolle sur lui-même un ruban après lui avoir fait faire un demi-tour. Ça a plein de propriétés topologiques intéressantes comme cette idée que le ruban n'a pas deux faces mais une seule. Un ruban de Mobius inversé cependant, ça ne veut rien dire mais j'imagine que l'idée est d'utiliser la monophase du ruban pour remonter dans le temps. Admettons. De même, valeurs propres ou décomposition spectrale, ce sont des notions qui ont du sens en algèbre linéaire, un champ des mathématiques aux nombreuses applications en physique. Donc, admettons, on pourrait rencontrer ces termes dans une théorie physique qui permettrait de voyager à travers le temps. Bon, par contre, les valeurs propres d'une particule sur un ruban de Mobius inversé, je veux bien être ouvert mais là, ça ne veut juste rien dire. On est dans du jargonnage vaguement scientifique comme on en rencontre dans beaucoup d'oeuvres de science-fiction. Il s'agit de quelque chose de parfaitement conscient comme on peut le voir dans le deuxième film Ant-Man où les scénaristes font souligner à Scott Lang que tous les personnages rajoutent le mot quantique dans toutes leurs phrases. Les scénaristes des Gardiens de la Galaxie volume 2 sont cependant peut-être allés un peu loin avec leur champ d'astéroïdes quantiques. Bref, est-ce que c'est grave ? Pas vraiment. Quand des équations ou des mots de la physique quantique sont placés dans des films, l'objectif n'est jamais de parler aux physiciens dans la salle ni de faire de la vulgarisation de la physique des particules. Le but est surtout de caractériser des personnages Tony Stark, Bruce Banner, Hank ou Hop Pym sont tout simplement plus intelligents que toi et même plus intelligents que presque n'importe quel autre personnage. Personne n'est capable de comprendre leurs travaux et personne n'en sera jamais capable. Et puisque toi, spectateur, tu ne comprends pas non plus, c'est bien la preuve de leur superintelligence. Ta dimension miroir, c'est que de la géométrie ! Je kiffe la géométrie ! J'assure en géométrie ! J'aimerais enfin terminer ce tour d'horizon des matchs chez Marvel avec le plus mathématique de tous les films du MCU, Spider-Man No Way Home. Je ne dis pas ça que pour son générique à l'ambiance cahier à carreaux où quelques références se sont glissées. Par exemple, le générique s'ouvre sur un triangle Penrose, un objet géométrique impossible décrit dans les années 50 par le mathématicien anglais Sir Roger Penrose. On croise aussi dans ce générique un ruban de Mobius ainsi que quelques équations comme celle-ci liée à la relativité générale. Et il y a aussi une spirale d'or, c'est-à-dire une spirale dans l'enroulement et liée au nombre d'or. Le thème de la spirale revient plusieurs fois dans le film, en particulier dans LA scène mathématique du film, l'affrontement entre Peter Parker et Doctor Strange dans la dimension miroir. La dimension miroir, c'est un espace parallèle où les magiciens s'entraînent que l'on peut voir pour la première fois dans le film Doctor Strange. L'esthétique a de nombreuses inspirations mathématiques. Certaines scènes peuvent par exemple faire penser à des gravures de échères, tandis que d'autres sont inspirées par les kaleidoscopes avec ses nombreuses symétries axiales. On peut enfin retrouver des structures fractales. Une fractale, c'est un objet mathématique qui présente généralement des autosimilarités comme cette main de Doctor Strange ou bien des structures infiniment irrégulières comme cette structure inspirée du Mandelbulb, un équivalent 3D de l'ensemble de Mandelbrot. Et puisque je parle de fractale, je dois aussi évoquer le costume de Mysterio dans Spider-Man Far From Home, inspiré du triangle de Sierpinski, un triangle dont on a retiré récursivement la partie centrale. Bref, alors qu'il est dans une situation défavorable, on nous rappelle que Peter Parker, avant d'être l'homme araigné, est aussi un génie des sciences. Il repère alors la structure logique de la dimension miroir. C'était d'ailleurs une des recommandations faites par le réalisateur au concepteur des effets spéciaux. Le monde miroir se doit d'obéir à des lois mathématiques. comprise par Peter Parker puisqu'il est très droit en maths et il pourra les utiliser contre Dr Strange. La première chose que l'homme araigné remarque, c'est la présence d'une spirale qu'il qualifie de spirale d'Archimède. Les mathématiciens ont inventé tout un bestiaire de spirales aux propriétés variées. Les spirales clotoïdes, les spirales hyperboliques, les spirales de poinceau, etc. Mais deux spirales ressortent du lot, la spirale d'Archimède et la spirale logarithmique. La spirale d'Archimède, c'est la forme d'un sillon d'un disque vinyle ou d'une corde constant tout au long de l'enroulement. Sur une spirale logarithmique, au contraire, cet écart grandit de façon exponentielle. La conséquence, c'est qu'elle peut s'enrouler infiniment au niveau de son centre. Anecdote au passage, l'inventeur de la spirale logarithmique, c'est Jacques Bernoulli. À sa mort, il a voulu qu'une spirale logarithmique soit dessinée sur sa pierre tombale. Manque de chance, le sculpteur ne lui a pas dessiné la bonne spirale. Bref, quand on observe les spirales de la dimension miroir, je trouve qu'elles ressemblent un peu plus à des spirales logarithmiques qu'à des spirales d'Archimède. Dommage. Peter a alors l'idée de placer ses toiles sur cette spirale de façon à ce qu'elles se referment sur Doctor Strange. Cette stratégie s'appuie sur une construction géométrique assez simple. Prenez un cercle et placez sur sa circonférence disons une soixantaine de points. Maintenant, on va relier par des segments chaque point à celui situé disons 10 crans plus loin. On obtient alors une jolie toile qui ressemble un peu à un attrape-rêve. On peut alors refermer cette toile en resserrant les points sur le tour. En imaginant la même chose sur une spirale quelconque, on obtient alors la stratégie de Spiderman pour se débarrasser de Doctor Strange. Enfin, il est temps de conclure. Les films Marvel ne sont pas des films mathématiques ou scientifiques. Ils ne cherchent pas à l'être non plus d'ailleurs. Cependant, les réalisateurs ne veulent pas non plus que les pseudo-justifications scientifiques soient complètement déconnectées de la réalité. D'où la présence d'un conseiller scientifique dans le générique de la plupart des blockbusters modernes. L'Académie des sciences états-uniennes met d'ailleurs gratuitement ses chercheurs à disposition des scénaristes et réalisateurs pour qu'ils puissent apporter un peu de crédibilité à leur production. Le surnaturel et la magie laissent alors leur place à la physique quantique ou aux nanotechnologies, mais au moins, le vocabulaire utilisé sera à peu près correct. On rajoute là-dessus quelques équations mathématiques que seuls 2-3 tordus sur Internet vont essayer d'interpréter et la sauce pour apprendre. Et tant pis s'il reste quelques explosions dans l'espace. On va de toute façon pas au cinéma pour sa précision scientifique. Bon, les problèmes du millénaire. L'hypothèse de Riemann, j'en ai déjà fait une vidéo. Conjecture de point carré, j'ai fait. P égale NP. David Wapron a déjà fait une. Navier Stokes, je l'ai fait avec la vidéo sur Marie. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste alors ? Sous-titrage Société Radio-Canada